Bonjour, à la une de la tribune des travailleurs cette semaine, rentrée scolaire, des classes fermées par milliers. Mais avant, revenons sur la situation politique à cette veille de rentrée et à ce vaudeville qui se joue dans le cadre des institutions de la Ve République. Je crois qu'il faut rappeler quand même que Macron, dans le cadre de ces institutions, est dans son rôle en disant que c'est à lui de désigner le Premier ministre. Bien sûr, politiquement, c'est un coup de force, c'est un coup de force par rapport aux précédentes élections, mais les institutions de la Ve République lui permettent de procéder de la sorte. Alors, on entend des appels à manifester contre ce coup de force. De quoi s'agit-il ? S'il s'agit de demander à Macron de bien vouloir nommer un Premier ministre de gauche, je crois que ça ne va pas être possible et je crois que ça n'est pas la solution. Là, on est effectivement dans le veau de ville dont je parlais tout à l'heure. Or, les travailleurs, les travailleuses, les jeunes sont confrontés à la vraie vie. Et la vraie vie, c'est quoi ? Eh bien, je vais y revenir, mais c'est la guerre, c'est l'augmentation du coût de la vie, c'est la baisse du pouvoir d'achat, et puis ce sont les conditions de la rentrée scolaire que vous pourrez lire en pages 2 et 3. Alors, tout d'abord, peut-être l'avez-vous entendu, la ministre démissionnaire, Benoubet, a fait une conférence de presse hier, dont peu ont parlé, parce qu'elle n'a pas dit grand-chose, puisque de toute façon, elle n'a fait que confirmer ce qui avait été décidé précédemment par son gouvernement. Par contre, elle a omis de dire un certain nombre de choses. Notamment, elle a omis de parler des milliers de fermetures de classes dans les écoles maternelles et élémentaires. Je prends le seul département de Seine-Saint-Denis, c'est 300 fermetures de classes à cette rentrée. Vous verrez, vous pourrez lire tous les chiffres qui nous ont été communiqués par nos correspondants en page 3 de la tribune des travailleurs. Donc, des classes fermées, ça veut dire des effectifs pléthoriques, ça veut dire des conditions d'enseignement plus difficiles, et pour les élèves et pour les enseignants, alors qu'on aurait pu maintenir ces classes et améliorer un temps soit un peu le sort des élèves et des enseignants. Et puis, c'est bien sûr le sort réservé aux élèves en situation de handicap. Cette année, c'est l'année d'expérimentation des PAS, des pôles d'appui à la scolarité. Et les PAS, en fait, vont remplacer les anciens Piales, je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez le lire en page 2 de la tribune des travailleurs. L'objectif étant de faire, et d'ailleurs c'est dénoncé par les associations de parents d'enfants handicapés, étant de faire en sorte que celui qui décide de la nature du handicap et donc des moyens à accorder à l'élève concerné, est celui également qui paye, c'est-à-dire l'éducation nationale. Jusqu'à présent, c'était la maison départementale des personnes handicapées qui décidaient de la nature du handicap et donc des moyens accordés et ensuite l'éducation nationale devait payer. Désormais, ce serait l'éducation nationale qui déciderait des moyens accordés et du paiement. Donc, vous comprenez bien que dans le cadre d'un budget contraint et réduit d'année en année, on décidera non plus en fonction des besoins, mais en fonction des moyens qui sont attribués à l'éducation nationale, ce qui est un véritable danger pour les élèves en situation de handicap. Et puis, vous verrez également l'article sur les groupes de niveau en page 3, puisque Belloubet passe en force, elle persiste et signe. Elle mettra dans un chaos total, puisque chaque établissement peut faire comme il l'entend. Elle met en place les groupes de niveau, c'est-à-dire le tri social pour les élèves de 5e et 6e, qui vont se retrouver dans le groupe des mauvais et sans doute y rester, parce que ce sera très difficile d'en sortir. Donc, ça, ce sont les pages sur la rentrée scolaire. Du point de vue de l'actualité internationale, deux sujets. D'abord, l'Ukraine. Vous avez vu la guerre en Ukraine et l'offensive de l'armée ukrainienne sur le sol russe. Et vous verrez que des deux côtés de la frontière, que ce soit en Ukraine ou en Russie, beaucoup, même si c'est encore une minorité, mais beaucoup s'accordent à dire que ce n'est pas leur guerre. L'un des soldats russes qui a été, comment dire, emprisonné dans une prison ukrainienne, explique, ce n'est pas notre guerre, c'est celle de nous, dirigeants. Nous, on n'attend qu'une chose, rentrer chez nous. Et ce que dit ce militaire russe qui faisait son service militaire, en fait, qui n'a rien demandé à personne, eh bien, les jeunes militaires ukrainiens aussi le disent, ainsi que les maires de militaires, les sœurs de militaires, enfin, toutes celles et ceux qui sont concernés par cette guerre effroyable. Et puis, bien sûr, les États-Unis, avec la Convention nationale du Parti démocrate, qui s'est terminée la semaine prochaine, qui s'est terminée la semaine dernière, bien évidemment, vous l'aurez compris, avec le ticket Harris-Waltz qui a été retenu pour la candidature de novembre prochain, une interview de nos camarades américains, qui explique très bien en quoi le Parti démocrate et le Parti républicain sont les deux partis jumeaux qui servent les mêmes intérêts, ceux de la bourgeoisie américaine, et notamment sur la question de la guerre en Palestine, à Gaza, où Kamala Harris a conclu la Convention en soulignant avec force son soutien sans équivoque à l'État d'Israël. Donc, on ose imaginer la suite. Alors, bien évidemment, cet excellent journal, en page 16, vous avez l'argumentaire pour proposer l'abonnement, le réabonnement à tous ceux que vous connaissez. A bientôt !